Il s'impose à tous nos dirigeants, en particulier ceux qui saillent, un effort de dépassement de soi afin d'éviter en toutes circonstances des invectives et polémiques inutiles. Je veux le réaffirmer ici, le peuple nigérien souverain a choisi en toute responsabilité ses dirigeants à travers des élections démocratiques. Tout mépris à l'égard de ceux-ci doit être forcément compris comme du mépris à l'égard de tous les digériens. C'est pourquoi nous déplorons et condamnons les propos tenus récemment par le Premier ministre par un intérim du Mali à la Tribune des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, ne l'oublions pas, les peuples nigériens et maliens sont unis par des relations séculaires faites de fraternité et de liens tissés par l'histoire et la géographie. C'est pourquoi nous demandons à tous nos dirigeants, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest, d'avoir de la mesure dans toutes les prises de décisions engageant l'avenir de nos pays. Nos populations ne demandent qu'à vivre en symbiose et notre continent, l'Afrique, ne que se développer sans la solidarité et l'entente mutuelle entre toutes les nations. Rappelons-le aussi, l'unité de l'Afrique intègre toutes les valeurs éthiques, morales et politiques. Nous devons tendre de plus en plus vers plus d'intégration, en dépassant la notion d'éthique, de nationalité, qui sont des vecteurs puissants de division et de déstabilisation de notre continent. Merci. 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 Merci.